Musique Assalamu alaikum, chef Tamsir Ndiya du Sénégal, chef cuisinier depuis bientôt 30 ans, explorateur culinaire, passionné par les produits locaux du continent. Et depuis bientôt deux ans, je suis installé à Abidjan, où j'ai un poste de FNB manager et d'exécutif chef à la Ville Allopique. Musique Les débuts ont été, ça a été tout de suite le coup de cœur. Moi, je suis au domaine des ressources humaines. Je suis autodidacte en cuisine. J'ai travaillé six mois dans mon domaine d'études, pour lequel j'ai été diplômé. Par contre, quand j'ai terminé mes études, pendant trois ans, je n'ai fait que de la cuisine, parce que je voulais prendre l'expérience. Et à l'époque, j'étais à Montréal, au Canada. Et quand je suis rentré au Sénégal, j'ai fait six mois de bureau, dans un bureau. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi. Que ma vie, c'était derrière les fourneaux. Le contact, c'est direct avec les gens. Et voilà, depuis, je le vis pleinement, d'une manière complètement heureuse. Voilà, c'est toute ma vie. Musique C'était évident, c'était évident. Depuis enfant, quand on traîne avec sa grand-mère ou sa maman, à un moment donné, quand on part faire ses études, et qu'on commence à cuisiner pour soi-même, et que j'ai eu cette opportunité-là, par hasard, de me retrouver dans un restaurant, ben, ce déclic-là, c'était logique. C'était complètement logique. Même mes amis, jusqu'à présent, ils me disent, à l'époque, quand on était plus jeunes ados, ils me rappelaient des souvenirs que souvent, je me suis venu faire de la pâtisserie. Quand ils viennent me chercher à la maison pour aller jouer au foot, je leur disais, bon, j'arrive, parce que j'étais en train de cuisiner, je faisais des choses. Et donc, oui, c'est quand même quelque chose qui est là, et que je le vis pleinement. C'est cette vision-là, cette vision du travail de nos produits locaux, qu'on les sublime, qu'on les mette en avant, qu'on fasse vraiment un travail de recherche aussi, par rapport à ça, parce que nous avons des choses à dire, nous avons des choses à présenter, nous avons des choses à partager. Notre cuisine n'est pas que épicée, comme on le dit toujours. Elle a une histoire. On peut créer beaucoup de choses avec nos produits. Et puis le côté aussi santé, il y a quand même une bonne nutrition, la santé est là. Elle soigne, n'oublions pas qu'elle soigne aussi. Quand on voit un peu nos anciens, toutes les herbes qu'on peut utiliser en cuisine, et qu'on peut prendre aussi pour la médecine. Donc elle a une histoire, elle est là. Et je pense qu'on est en train d'avancer là-dessus, actuellement. Il y a un vrai, vrai travail qui est fait, avec les différents chefs que j'ai pu côtoyer, et toute cette nouvelle génération-là qui arrive, qui s'intéresse de plus en plus à cette cuisine. Ce qui est un peu juste dommage, c'est qu'on aimerait bien aussi que nos compatriotes africains aussi soient un peu plus ouverts de manière culinairement parlant. Ça commence, mais il y a encore un long chemin à faire. On aimerait bien qu'ils se laissent, qu'ils jouent le jeu, qu'ils acceptent de tester, de goûter. Parce que nous avons des produits que nous travaillons de manière traditionnelle, mais aussi on peut travailler de manière contemporaine, actuelle. Nous pouvons les sublimer. Et je pense qu'il est temps que les gens s'ouvrent un peu plus à ça. Pour moi, les grosses difficultés, elles sont à ce niveau-là. La deuxième difficulté, c'est au niveau de la transmission aussi. C'est important de transmettre à la nouvelle génération, qui arrive, qui est là, qui est quand même très dynamique. Et la troisième, qu'on puisse aussi, au niveau de la formation, évoluer, qui est une évolution. Qu'on mette un peu plus de moyens pour que ces jeunes-là, nous les chefs qui avons la chance de pouvoir voyager régulièrement, de pouvoir aller un peu partout, qu'on puisse aussi aller vers les jeunes qui n'ont pas les moyens, mais qui sont passionnés, qui ont envie, qu'on puisse donner de leur temps aussi et partager ces moments-là avec eux. Parce que n'oublions pas que la cuisine, c'est le partage. Comme tout à l'heure, comme vous m'avez dit, qu'est-ce qui me rendait fier, je vais reprendre la même chose. C'est tout ce que j'ai pu réaliser depuis que je fais ce métier-là. Et puis aussi, des produits qu'on découvre et qu'on voit qu'on peut les travailler différemment, qu'on peut amener quelque chose, qu'on peut les sublimer. Ça, c'est des grands moments très, très forts pour moi. Il y a eu la période quand j'ai commencé au Sénégal, ma carrière, et que j'ai amené une touche un peu différente, que j'ai ramené quelque chose de nouveau. Surtout par rapport aux produits locaux. Et ça a touché énormément les gens. Et ça, c'est un moment fort. Ce départ-là, et ça m'a conforté dans le fait que j'étais sur la bonne direction. Alors, moi, je leur dirais de continuer à travailler, de continuer à découvrir. Soyez curieux. Soyez curieux. Il faut être curieux dans ce métier-là. Aimez-le. Ayez confiance en vous. Et aussi, surtout, rêvez. On a le droit de rêver. Et les rêves se réalisent. Quelle que soit la situation dans laquelle on vit, quels que soient les moyens qu'on a, on rêve et on les réalise. Voilà. Et on ne lâche rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada